C'était le 28 octobre dernier, un Boeing 737 Max s'était abîmé en mer de Java peu après son départ de Jakarta, tuant les 189 passagers et membres d'équipage à bord. Un an après, les autorités indonésiennes mettent en cause des défauts sur le système anti-décrochage, censé empêcher l'avion de partir en piquet. Les pilotes n'étaient pas non plus suffisamment prêts à faire face à ce scénario. Nous avons trouvé neuf facteurs qui, selon nous, ont contribué à cet accident. Toutes ces causes sont liées les unes aux autres. Si l'une d'entre elles ne s'était pas présentée, alors l'accident n'aurait pas eu lieu. Des défaillances sur le système de commande de vol que souligne aussi une enquête de l'autorité mondiale de l'aviation civile. Des révélations inadmissibles pour les familles des victimes qui ont porté plainte contre l'avionneur. Même s'ils disent que nous n'avons pas le droit de nous en servir comme preuve, je pense que ces nouvelles informations seront utiles lors de nos poursuites judiciaires contre Boeing. La compagnie aérienne devrait assumer ses responsabilités. Elle doit être sanctionnée parce que nous ne voulons pas que cela se reproduise à l'avenir. La sécurité doit être prise au sérieux. Et c'est encore le système anti-décrochage qui a été mis en cause dans le crash en mars d'un même appareil de la compagnie éthiopienne Airlines. 157 personnes avaient péri dans l'accident. L'ensemble de la flotte mondiale du 737 MAX est depuis immobilisé au sol. Ce mardi, le responsable de la division d'aviation commerciale de Boeing, Kevin McAllister, a été limogé.